Bonjour tout le monde, c'est Cédric, chauffeur VTC, débutant sur Bordeaux et donc je vous ai fait une petite vidéo sur l'utilisation de l'application Uber et aujourd'hui je vais faire la même chose pour l'application Bolt. A tout de suite ! On se retrouve tout de suite sur mon téléphone et on va aller chercher l'application Bolt qui est ici. Alors je ne vous ferai que ces deux applications, Uber et Bolt, parce que Ich, je ne l'utilise que très très peu et je n'ai pas d'activité sur Bordeaux sur cette application. Donc je ne peux pas vraiment vous expliquer comment ça fonctionne parce que je ne maîtrise pas assez le sujet. Par contre, Bolt, je l'utilise très souvent. Alors on commence sur le menu principal. On va aller tout en bas. Donc là vous voyez, on est sur l'onglet Accueil avec la petite maison. Donc ici vous avez la carte tout en haut. Voilà, vous pouvez zoomer, dézoomer. Ici, il n'y a pas de coloration. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de majoration. Comme pour l'application Uber, il y a une coloration sur la carte quand il y a des zones qui sont majorées. Ça va du orange très clair jusqu'au rouge. Donc tu as les offres partenaires ici. On va peut-être commencer du haut en bas. Donc tout en haut à gauche, quand tu cliques dessus, c'est la même chose que pour Uber. Tu vois, deux fois par jour, tu peux choisir une destination vers laquelle tu vas pour voir s'il y a des gens qui vont dans ta direction, ce qui t'évite des trajets à vide. Donc ça, tu peux le faire deux fois par jour. Tout en haut à droite, tu as le petit bouclier qui est la même chose que pour Uber, c'est-à-dire pour contacter les urgences s'il y a un problème. En course. Ah tiens, il y a des demandes planifiées. On va tout de suite aller dessus avant qu'il n'y en ait plus. Vous voyez ici, ce sont les réservations. Par exemple, là, j'ai quelqu'un. C'est dommage que je ne suis pas libre là parce que ce n'est pas très loin de chez moi. Ça aurait pu être intéressant. Il y a quelqu'un qui est sur Florac, je pense. On va cliquer dessus. On va voir. 33270. Ça, ce n'est pas pratique. Vous voyez, ils mettent le code postal, mais pas forcément la ville. Bon, moi, je connais un petit peu. Donc là, je vois que c'est Florac. Oui, il y a quand même la zone qui est marquée Florac. Vers Beagle. Donc, 8,9 km. Stacy, voilà. Elle a 5 étoiles. Donc, voilà. C'est une course intéressante. 27 euros pour faire 9 km. Moi, je trouve ça pas trop mal. Si ce n'est pas trop loin de chez toi, c'est bien. Donc, si tu l'acceptes, après, tu t'engages à faire cette course et donc à te connecter déjà avant l'heure de prise en charge et puis à t'y rendre. Alors, sache qu'il est possible que ta réservation soit annulée. Ça m'est arrivé deux, trois fois. Ça m'a bien gonflé d'ailleurs. Mais bon, c'est des choses qui peuvent arriver. Le client peut annuler sa réservation. Voilà. Par contre, s'il, comment dire, il annule vraiment juste avant l'heure, là, il y a quand même des frais qui sont facturés au client et qui te sont payés. Voilà. Tiens, tu vois, regarde, je ne l'ai déjà plus la demande. C'est qu'il y a quelqu'un qui a sauté dessus là. Et donc ici, tu vois, si tu vas sur accepter, c'est toutes les demandes, les réservations que tu as déjà acceptées. D'accord ? Allez, on revient en arrière. Donc là où on avait le go pour Uber, ici, il faut slider vers la droite pour te mettre en ligne. Tu vois, regarde, je fais ça. Hop, je suis en ligne. OK. Et tout en haut à gauche, tout en haut par contre, je peux me déconnecter. Tu as une sorte de zoom là, tu vois. Je peux me mettre dans un rayon de 2 km. Si je veux des courses qui sont à 2 km de moi ou je peux augmenter, tu vois. Je peux augmenter jusqu'à 10 km. Mais là, on ne va pas le faire parce que je ne voudrais pas que ça sonne. Ce qui me forcerait à refuser la course puisque là, je ne suis pas en mode travail. Donc, je déconnecte. Voilà. Sache que tu peux te connecter sur plusieurs applications en même temps. Comme ça, dès que tu en as une qui sonne, tu coupes l'autre. Et puis, tu as deux fois plus de chances d'avoir des courses. Ensuite, donc les offres. Les offres, c'est les offres partenaires. Tu vas avoir des offres carburants. Donc là, c'est pour les voitures électriques. FlexiFuel, c'est pour passer ton véhicule en éthanol. Des assurances, voilà. Enfin bon, tu as plusieurs petites choses que proposent. Et Bolt Branding, c'est si tu veux customiser ta voiture avec un bel autocollant Bolt. Eh bien, tu as une offre. On va cliquer dessus, tu vois. Il te donne 8% des commissions. En plus, plus 100 euros de bonus mensuel. Il y a eu un moment, il faisait une promo. Tu avais carrément 300 euros à la signature, en fait. Mais bon, moi, ça ne m'intéresse pas. Je veux que mon véhicule les reste. Nickel pour pouvoir le revendre facilement. Ensuite, en bas à gauche, c'est les revenus du jour. Voilà, ici, ça te met les revenus du jour. Tu as les revenus de la semaine aussi que tu peux voir apparaître. Tu fais afficher la répartition, par exemple. Ici, c'est les revenus hebdomadaires, quotidiens ou mensuels, tu vois. Voilà. Les courses terminées. Alors là, c'est la même en cours. Je n'ai pas bossé cette semaine encore. Là, on est mardi. Hier, je n'ai pas travaillé non plus. Par contre, la semaine dernière, j'ai travaillé un petit peu. Mais c'est vrai que là, je n'ai pas fait beaucoup de Bolt. J'ai fait plutôt du Uber la semaine dernière. Mais tu as ton pourcentage de courses acceptées, de courses refusées, tu vois, les annulations. Pourquoi tu annules ? Est-ce que c'est toi qui annules ? Etc. Alors là, je ne sais pas trop comment ils calculent parce que moi, je n'annule jamais. Donc là, ils marquent 64% du temps. C'est moi qui ai annulé. Je pense qu'il y a un souci parce que moi, je n'annule pas. Donc, je ne sais pas. Ou alors, ils n'ont pas pris en compte quand c'était des problèmes liés à des questions de sécurité ou quoi. Parce que des fois, le client, par exemple, tu veux le prendre, il n'a pas de siège pour son bébé. Là, c'est les seules conditions quasiment pour lesquelles j'annule. Mais par exemple, si tu travailles la nuit et que tu vois une personne ivre et que tu n'as pas envie de la prendre, tu as le droit de la refuser. Mais pareil, il faudra que tu annules. Mais normalement, ça n'a pas d'impact sur ta notation. Donc, c'est pour ça que je ne comprends pas trop. Bon, bref. Ok. Ton score d'activité, bon là, il est moins bon, moins que pour Uber. Pour Uber, pardon. Sur Uber, j'ai 75%. Là, j'ai 58%. Ça veut dire que j'accepte 58% des courses sur Bolt. Mais ces coquins, parfois, ils m'envoient, ils me proposent des courses qui sont super loin. Genre, j'ai un quart d'heure de course, de route, pour aller chercher un client pour une course à 10 balles. Moi, je refuse là, forcément. Et d'ailleurs, on aura l'occasion de faire une vidéo sur quand est-ce qu'on accepte, quand est-ce qu'on refuse une course. Enfin, en tout cas, moi, quels sont mes critères ? Ma note, 4,92. Ça, ça ne fait rien quand je clique dessus. Bon, voilà, j'ai 4,92. C'est les notes sur 5 qui me sont données par les clients. La boîte de réception, c'est-à-dire les infos Bolt. Il n'y a pas d'infos pour le moment. Les bonus, je vous les ai montrés tout à l'heure. C'est... Alors, ici, ah oui, non. Le bonus, là, c'est le parrainage. Le parrainage pour Bolt, c'est 100 euros. 100 euros pour vous, 100 euros pour moi si vous vous inscrivez via mon code parrainage présent en description. Les offres, voilà, c'est ça qu'on a vu tout à l'heure. Donc, je ne vais pas revenir dessus. Les courses planifiées, on les a vues aussi tout à l'heure. Voilà. En bas, les courses, c'est toutes les courses. Ah oui, vous avez refusé. Oui, d'accord, là, c'est des courses que je n'ai pas annulées, que j'ai refusées. Mais bon, ah, tiens, on peut peut-être regarder. Est-ce que j'ai le... Ah non, je n'ai pas le descriptif. Bon, voilà, quand je refuse des courses, ce qui m'arrive de temps en temps, c'est parce que, ben voilà, quoi, la course n'est pas intéressante. Donc, je n'accepte pas, quoi. Donc là, tu as le descriptif de toutes les courses que j'ai faites. Tu vois, des fois, j'accepte des petites courses. J'en ai des belles comme celle-ci, là, 37 euros. Mais des fois, j'en ai des toutes petites, mais qui peuvent être très rentables. Quand tu les fais en 5 minutes, moi, j'accepte quand même. Bon, bref, voilà. Et les paramètres, par exemple, bon, voilà, vous avez... Je cacherai mon véhicule. Et vous avez les paramètres de l'application, par exemple, pour la navigation. Moi, j'utilise Waze. Alors, où est-ce qu'on... Hop, hop, hop. Non, non, c'est la navigation. Et voilà, je mets par défaut Waze, mais on peut utiliser Google Maps aussi, voilà. Démarge automatique de la navigation. Ben oui, moi, j'aime bien que... Quand tu acceptes la course, boum, tu as le GPS qui se met en marche tout seul et tout. C'est nickel. Ça, franchement, c'est vraiment, vraiment bien. Je ne sais pas si ça fait... Si ça a toujours été sur Bolt et Uber. Peut-être que les plus anciens qui regardent mes vidéos peuvent me dire en commentaire. Mais en tout cas, moi, je trouve ça vraiment cool. En gros, tu as un client qui arrive. Enfin, il y a un client que tu vas chercher. Dès que tu arrives devant chez lui, tu as le petit bouton qui te marque... Tu cliques comme quoi tu es arrivé. Ensuite, le client monte. Tu recliques pour dire que tu vas démarrer. Et tu as le GPS qui se met en route et tout ça. Franchement, c'est nickel. Tu fais ta course. Tu arrives en bas de la destination. Enfin, sur la destination. Tu as ton application qui s'ouvre toute seule. Tu n'as même pas besoin de switcher du GPS à ton application. Ça se fait tout seul. Tu cliques comme quoi tu as déposé ton client. Tu as le prix qui est noté. Est-ce que c'est déjà payé en carte bleue ? Ou est-ce que tu dois collecter des espèces ? Et puis, voilà. C'est terminé. Et puis, tu enchaînes. Tu enchaînes. Voilà. Donc, on en a terminé avec l'application Bolt. J'espère ne rien avoir oublié. Bon, les amis. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura servi surtout. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en as pensé. S'il y a des trucs que j'ai oubliés. S'il y a des sujets que tu aimerais que j'aborde. J'ai essayé de balayer rapidement les fonctionnalités de l'application Bolt. Elle est moins complète, je trouve, que l'application de Uber. D'ailleurs, tu as dû voir, la vidéo est beaucoup plus courte parce que tu as moins d'options et tout ça. Sache que, en tout cas sur les applications Uber et Bolt, tu as aussi des choses que tu peux récupérer, mais uniquement en ligne sur le site internet en te connectant à ton compte Bolt ou Uber. Par exemple, si tu veux tes relevés hebdomadaires, tes relevés mensuels pour ta comptabilité, tes relevés fiscaux, par exemple, il faut que tu ailles sur ton compte Uber ou ton compte Bolt. Et ça, tu le fais depuis un PC ou depuis ton téléphone, mais franchement, depuis le téléphone, ce n'est pas très pratique. Tu vas sur un PC, tu peux tout télécharger en format PDF et tu n'as plus qu'à envoyer ça à ton comptable chaque mois. Si ça t'a plu, laisse-moi un petit like. Abonne-toi si tu ne veux pas manquer des vidéos que je fais sur le monde du VTC ou d'autres choses. Si tu as des sujets que tu aimerais que j'aborde, n'hésite pas et je te dis à bientôt. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada